Générique RLC, Hervé Gattegnaud est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Le Parlement débat aujourd'hui de l'intervention française en Syrie, décidée par François Hollande, qui dit désormais que des frappes seront nécessaires après les vols de reconnaissance. Votre parti pris en Syrie, François Hollande a une guerre de retard. Que voulez-vous dire ? François Hollande montre depuis son élection un goût inattendu pour la chose militaire. On lui prêtait plutôt une pensée uniforme, pas une passion pour l'uniforme. Le problème c'est qu'en Syrie, une action armée aurait été légitime et nécessaire il y a deux ans. C'est-à-dire contre Bachar el-Assad au départ, qui massacrait son peuple avec des armes chimiques. Alors il faut le rappeler, François Hollande voulait attaquer Bachar el-Assad. Il n'a reculé que lorsqu'il a compris que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ne le suivraient pas. Aujourd'hui il veut à nouveau frapper en Syrie, mais cette fois contre Daesh, c'est-à-dire le corps d'en face en quelque sorte. Ça veut dire que quoi qu'en dise François Hollande, ça aboutirait à conforter d'une façon ou d'une autre la dictature syrienne. Donc dans ce cas-là, malheureusement, nous aurons effectivement une guerre de retard. Mais de toute évidence, c'est la crise des réfugiés qui pousse le président de la République dans cette direction. Vous trouvez que ce n'est pas une réponse appropriée ? Mais je trouve que c'est une fausse réponse à une vraie question. Une propagande planétaire qui est très en vogue chez nous explique maintenant la vague de migration venue de Syrie par la menace islamiste. La vérité, c'est que c'est d'abord le régime de Bachar el-Assad que tous ces malheureux ont voulu fuir. Alors maintenant, c'est la guerre civile, c'est les massacres, dans lesquels évidemment Daesh a sa part, une part très importante. Mais on ne peut pas croire qu'en pilonnant Daesh, on va régler le problème syrien et arrêter comme par magie l'exode des réfugiés. Ce n'est évidemment pas ce qui va se passer. Donc si Daesh était vaincu grâce à nos bombes, c'est Bachar el-Assad qui gagnerait cette guerre, qu'on le veuille ou non. Et ce n'est pas son peuple qui gagnerait la paix. Mais en 2013, la classe politique française était divisée sur l'opportunité d'attaquer la Syrie. On a le sentiment qu'aujourd'hui, elle est plus largement acquise à l'idée de frapper Daesh. D'après vous, qu'est-ce qui explique ce décalage ? La nécessité d'attaquer le régime de Damas reposait sur des critères humanitaires et sur le droit international. On ne pouvait pas laisser un tyran exterminer son peuple. En définitive, on l'a quand même laissé faire et on a eu tort. La différence avec Daesh aujourd'hui, c'est que Daesh organise des attentats contre nous. Et du coup, la tentation est assez grande de privilégier la légitime défense, ou une forme de légitime défense contre ceux qui nous attaquent, quitte à fermer les yeux sur une dictature sanglante qui s'exerce à l'intérieur de ses frontières. C'est la ligne qui est en train, petit à petit, de s'imposer dans une sorte de non-dit et d'hypocrisie générale. Donc c'est une position défensive, certes, mais je crois que ce n'est pas une position défendable. Et ce nouveau débat au Parlement sur notre intervention en Syrie, est-ce qu'il a une véritable utilité ? Puisqu'il ne sera pas suivi d'un vote. Alors, il faut être clair. Mieux vaut un débat sans vote que pas de débat du tout. Ce sera l'occasion pour Manuel Valls de fixer la ligne de la France dans ce conflit. On ne peut qu'y gagner en clarté parce que François Hollande n'a pas été lumineux sur son changement de pied. Cela dit, on bafoue l'esprit, sinon la lettre de la Constitution. Si nos avions bombardent Daesh parce que Daesh est notre ennemi, puisque c'est l'argument qui est retenu, alors à ce moment-là, ce n'est pas une intervention, c'est une guerre. Et dans ce cas-là, l'article 35 de la Constitution exige bel et bien l'accord du Parlement. Faire appliquer nos propres règles démocratiques, ça c'est une bataille qui mérite d'être menée. Et pour cette bataille-là, il n'est jamais trop tard.